Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, ce mardi 1er novembre 2022, l'Halloween est passé, 8h45 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, vraiment toujours pertinents et très appréciés. On parle souvent ensemble du soleil, des cycles du soleil, des tempêtes solaires aussi qui se dirigent vers la terre, ces vents, ces éjections de masse qui passent à travers les trous coroneraux du soleil. Souvent c'est des gens initiés qui vont parler de ça, moi comme vous, ou vous comme moi, vous suivez des sites qui sont spécialisés là-dedans, des gens qui font un travail extraordinaire, puis on se relève ces informations-là. Souvent j'ai de mes abonnés qui me disent, ça y est, il y a une tempête solaire qui s'en vient, et moi je fais la même chose aussi quand j'ai ces liens-là qui sont disponibles, au moment où ils sont disponibles. Ben imaginez-vous que maintenant même les médias de masse nous en parlent, et c'est le cas de la nouvelle que je vous partage aujourd'hui, qui pourraient nous amener une tempête dans les jours qui viennent, plus ou moins importante. Et c'est fascinant que maintenant les médias traditionnels de masse corporatiste nous parlent de ça. Moi je vous ai toujours dit, attendez-vous à un événement majeur, de notre vivant, puis plus tôt que plus tard. C'est dans l'ensemble des changements de cycle qu'on est en train de vivre. C'est historique, en tout cas pour les 5000 dernières années là, qu'il y ait autant, autant de changements de cycle qui se produisent en même temps. Donc on va aller voir l'article en question. Et comment c'est présenté, c'est, il faut que tu lises entre les lignes. Ça nous vient du Washington Post, mais ça a été repris ce matin par MSN. Et on nous parle d'une photo qui a été prise par la NASA et leur appareil. Et le titre, c'est « Le soleil souriait sur une photo de la NASA. Cela pourrait être un avertissement pour la Terre. » Ce genre, tu le sens, eux autres aussi, ils le savent, ces gens-là sont dans le secret des dieux. Il ne faut pas que tu oublies qu'ils ont les meilleurs scientifiques, même si souvent ils te mettent juste les scientifiques qui sont politisés devant l'écran, pour t'avancer un agenda politique. Mais ils sont au courant de tout. Ils sont au courant des anciennes écritures, ils sont au courant de tout ce qui s'est passé dans l'histoire de la géologie, de l'espace, du cosmos, de l'histoire des cycles, autant climatiques que sociaux que géologiques, que sismiques, que volcaniques, et solaires aussi. Donc, ça se dit comme suit. Il s'avère que quiconque a dessiné un soleil souriant de son enfance, s'est avéré ou s'est présenté comme un scientifique. La semaine dernière, l'Observatoire de la dynamique solaire, c'est ça qui s'occupe des photos qu'on voit souvent des trous coroneraux, de la NASA a capturé une image du plus gros objet de notre système solaire ressemblant au Stay Puft Marshmallow Man de Ghostbusters, au soleil Tilly Tubby's au visage de bébé, ou à une citrouille lanterne, si vous restez dans l'esprit de l'Halloween. On peut voir l'image ici. Et ça a été capté il y a à peine quelques heures. Mais ce qui ressemble à une énorme Scrub Daddy incendiée n'est peut-être pas aussi mignon qu'il y paraît. Pour nous, ici sur Terre, l'émoji solaire pourrait produire une belle observation d'horreur ou il pourrait signaler des problèmes pour les systèmes de télécommunication de la planète. Nous autres, on le sait. Ça arrive souvent. William Shatner, dont tout le monde se rappelle, le capitaine Kirk, a dit que son voyage dans l'espace ressemblait à un enterrement pour la Terre. Le Soleil est, par essence, le plus grand réacteur nucléaire de notre système solaire, a déclaré Brian Keating, professeur de physique à l'Université de Californie à San Diego. Il y a une rafale d'action qui se passe à chaque seconde dans l'énorme boule de gaz chaud qui tourne et qui brille, de la conversion de l'hydrogène en hélium qui dégage la même quantité de chaleur que plusieurs bombes nucléaires aux orages électriques et aux tremblements de soleil. Une partie de cette activité solaire a été photographiée par le satellite de la NASA mercredi, a déclaré Keating, donc mercredi dernier. Dans l'image, le trio de patchs qui compose le visage, qui ne peut pas être vu avec des yeux humains car ils sont dans le centre du spectre ultraviolet, ce sont ce qu'on appelle des trous coronaux ou des sections légèrement plus froides que la couche externe du Soleil qui a généralement une température d'environ 10 000 degrés Fahrenheit. Nous parlons de quelques centaines de degrés, donc ce n'est pas comme une station de ski, a déclaré Keating, mais parce qu'ils sont si sombres et parce que nous les regardons dans un rayonnement ultraviolet que l'œil ne peut pas voir, le satellite de la NASA les voit comme des trous sombres. Les trous coronaux ne sont pas seulement des formes intéressantes qui se déplacent à la surface du Soleil, ce sont des ondes d'activité de champs magnétiques élevés qui envoient régulièrement du vent solaire ou un flux de protons, d'électrons et d'autres particules dans l'univers. Plus qu'un visage souriant, ses yeux ressemblent à des faisceaux lasers brillants en voyant des particules qui peuvent provoquer de graves perturbations de l'atmosphère sur Terre, a déclaré Keating. Lorsque les particules qui transportent une charge électrique frappent la planète à petite dose, des aurores colorées pourraient suivre, apportant des affichages brillants causés par les gaz de l'atmosphère interagissant avec les pousses d'énergie du Soleil. Les problèmes surviennent si un nombre considérable de minuscules particules frappe la Terre, a déclaré Keating. Au lieu d'être aussi ou aspiré par le champ magnétique terrestre, il pourrait être capté par les antennes radio et perturber la radio, la télévision et d'autres canaux de communication. Une violente tempête solaire pourrait même endommager les réseaux électriques et provoquer des pannes de courant. Alors que des images d'un Soleil souriant ont déjà été capturées, par exemple en 2013, après qu'il ait mangé une comète ou en 2014, lorsque la NASA l'a surnommé la citrouille du Soleil ou le pumpkin sun, le pire scénario décrit par Keating ne s'est pas produit depuis près de deux ans. Des siècles. La dernière tempête géomagnétique intense à avoir autant affecté la Terre a été l'événement Carrington de 1859, dont je vous parle souvent, qui a provoqué des incendies dans plusieurs stations télégraphiques alors que des aurores apparaissaient dans les régions tropicales. Un événement massif comme celui-ci se fait attendre depuis longtemps, a-t-il déclaré. Les scientifiques s'attendent à ce que cela se produise en moyenne avec une probabilité de quelques pourcents chaque année et nous venons d'esquiver toutes ces balles magnétiques depuis si longtemps, a-t-il déclaré Keaton. Donc, cela pourrait être vraiment effrayant et les conséquences pourraient être beaucoup plus dramatiques en particulier dans notre société actuelle qui dépend de la technologie. Les particules solaires du dernier événement de sourire pourraient atteindre la Terre juste à temps pour la nuit la plus fantomatique de l'année. Il pourrait y avoir quelque chose sur notre chemin pour la nuit d'Halloween après tout a déclaré Keaton assez effrayant mais j'espère pas trop. Donc, on s'attend. On le sait, on se prépare puis ils vous le disent ça devrait se produire à chaque année un événement comme Carrington mais à cause de la chance souvent le vent solaire chargé de ses protons et tout autre rayon ne sont pas dirigés vers la Terre dépendamment de l'orientation des trous coronaux. quand il y en a il y a notre magnétosphère qui nous protège mais qui s'affaiblit souvent peut nous servir de bouclier mais en laisse passer. Mais c'est juste une question de temps puis ils vous le disent là ils nous préparent parce qu'ils savent que c'est inévitable inévitable. Donc, le Centre de prévision météorologique spatial de la National Oceanic and Apospheric Administration a émis samedi une veille de tempête géomagnétique mineure avertissant que les conditions pourraient passer de instables à actives. Donc, la poussée des trous coronaux devrait se poursuivre jusqu'à mercredi demain. Donc, c'est juste une question de temps. Attendons-nous au pire parce que c'est certain que le pire bien, il va se produire puis plus tôt que plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada